Hélène Dumas, bonjour. Vous êtes historienne à l'EHOSS et vous venez de faire paraître un ouvrage qui s'appelle « Le génocide au village ». Effectivement, j'ai fait un travail d'histoire sur le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994. Alors, c'est une histoire au ras du sol, au ras des collines, à travers la parole des acteurs sociaux, des principaux protagonistes du génocide, essentiellement les rescapés, les tueurs, mais aussi les témoins. Et cette parole, je l'ai recueillie dans les tribunaux Gatchatcha, donc ces tribunaux communautaires que le gouvernement rwandais a mis en place à partir de 2001 jusqu'en 2012. Et c'est des tribunaux extrêmement décentralisés qui se tenaient sur les lieux même des massacres, où les acteurs rejouaient les scènes de crimes, inscrivaient leurs récits dans la topographie si particulière des massacres. Et donc, c'est sur cette parole-là, essentiellement, que j'ai travaillé, sur ces récits qui étaient portés devant ces juridictions. Puis ensuite, j'ai fait des entretiens biographiques avec les juges, les rescapés, des tueurs, afin de raconter une histoire très locale, très micro-locale du génocide, qui rassemblaient dans cette commune de Siolonghi, où j'ai travaillé, l'ensemble des protagonistes que l'on pourrait retrouver à l'échelle nationale, à savoir l'État, à travers les responsables locaux de l'administration, l'armée aussi, puisque cette commune présentait la particularité d'abriter un secteur opérationnel. Donc, à travers le procès d'un major de l'armée rwandaise, on a pu voir de quelle manière l'armée rwandaise s'était impliquée dans les tueries de civils. Et puis, également, cette dimension très importante du génocide, qui est l'implication des voisins dans l'assassinat de leurs proches. Alors, il a été beaucoup question, dans la littérature antérieure, de la dimension populaire du génocide des Tutsis, qui est vraiment une dimension très frappante de l'événement. Mais les études, jusqu'à présent, me semble-t-il, ne mettaient pas suffisamment en évidence les liens qui unissaient les tueurs à leurs victimes. Or, dans les gachachas, c'était très frappant de voir que ce qui était dénoncé comme un scandale par les rescapés, c'est le fait que les leurs avaient été assassinés par leurs voisins, et parfois même par des membres de leur propre famille. Et donc, c'est toutes ces micro-sociétés affectives et de voisinage qui me sont apparues de manière très nette lors des procès, et sur lesquelles j'ai voulu travailler, et j'ai voulu rendre compte dans mon livre de cette dimension si particulière du génocide des Tutsis, de façon extrêmement concrète, à partir de la parole des acteurs sociaux. Oui, alors on ne peut pas penser le génocide des Tutsis sans les deux logiques. En réalité, sans cette logique d'État, donc si le génocide a pu connaître une ampleur aussi importante, c'est parce que l'État rwandais a investi toutes ses ressources matérielles et humaines dans l'exécution des massacres. Ça, c'est très clair, cette dimension étatique, on la retrouve dans les autres génocides. Mais ça adjoint à cette première dynamique une autre logique, qui est celle horizontale, donc celle qui traverse les micro-sociétés de la famille, des paroisses, du voisinage. Et c'est aussi parce que ces micro-sociétés ont pris en charge le projet génocide au niveau local, qu'il a pu être aussi efficace. C'est des logiques d'ailleurs que les historiens de la Shoah retrouvent aussi maintenant, parce qu'il y a des études beaucoup plus fines sur la Shoah à l'Est, par exemple, où on voit très bien que certaines initiatives locales vont ensuite être avalisées par l'État central. Et un peu les mêmes dynamiques au Rwanda, mais de manière beaucoup plus concentrée et beaucoup plus visible. Et ça, c'est aussi, je pense, un des apports, des sources sur lesquelles j'ai travaillé, en particulier ces procès, parce qu'on n'avait pas affaire dans les gachachas à des grandes personnalités politiques, celles qui ont été traduites devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, par exemple, mais à effectivement des tueurs locaux, tueurs locaux qui pouvaient aussi avoir des responsabilités par ailleurs, des responsabilités politiques ou administratives, puisque j'ai assisté aussi à des procès de bourgmès, de conseillers de secteur. Donc là, l'État est présent à l'échelle locale. Mais pour les survivants, ce qui était important aussi, c'était de dénoncer le rôle de leurs voisins dans les tueries. Et ce qui marque la singularité du génocide de 1994 pour eux, c'est l'implication des voisins. Parce qu'ils disaient, ceux qui ont connu des épisodes de violences antérieures contre les Tutsis, que ce soit en 1959 ou dans les années 60 ou encore en 1973, et bien ils disent tous que pendant ces périodes-là, les voisins protégeaient, les voisins rendaient les biens pillés, les femmes, par exemple, aussi protégeaient les enfants. Et bien toutes ces solidarités ont été brisées en 1994, et c'est ça qui frappe beaucoup les acteurs sociaux. Il y a une des femmes, Angélique, qui est une juge et aussi une rescapée, qui dit que c'était une affaire de voisins aussi. Elle distingue très bien les miliciens, l'État, les militaires et ses voisins. Et ce qui la frappe, elle, c'est que c'est le voisin avec lequel elle était extrêmement proche qui a livré les enfants du premier lit de son époux au tueur. Oui, c'est une des particularités de cette forme de justice. Lorsqu'on essaye de mettre en relation cette forme particulière de justice avec ce qui est dit dans les procès, en général, les chercheurs n'ont pas tellement prêté attention à ce qui se disait dans les procès, on voit qu'il y a un jeu de correspondance entre la façon dont le crime a été perpétré et la forme de justice qui va être appliquée pour en rendre compte. Et d'ailleurs, dans les textes de loi, c'est dit de manière assez transparente, puisque le génocide s'est commis en public, cette dimension de publicité est aussi une des singularités de ce génocide, et bien les tribunaux vont être ouverts. Et donc les gachachas sont des scènes de justice ouvertes sur le monde social où on circule beaucoup, où la parole aussi circule. Et également, on va voir se reconstituer devant ces juridictions les anciennes bandes, les ibiterros, qui ont commis le génocide en commun. C'est l'entité collective qui est ici jugée, même si après il y a une assignation des responsabilités individuelles. Mais il y a aussi tout un tas de dimensions, de spécificités du génocide qu'on retrouve dans les gachachas. Et c'est pour ça qu'il me semble que c'est intéressant de penser à cette forme de justice comme héritière des spécificités du génocide, et une forme de justice qui s'est moulée en quelque sorte sur les spécificités du crime. Mais ça, je pense que c'est très intéressant aussi pour les gens qui réfléchissent aux institutions judiciaires, où là, on a quelque chose de très particulier. Et d'ailleurs, les juridictions gachachas ont pris en charge l'ensemble du spectre des acteurs qui étaient impliqués dans le génocide, puisqu'au début, c'était plutôt, on va dire, entre guillemets, les exécutants, les tueurs locaux. Et puis ensuite, elles ont également jugé les responsables administratifs, religieux, et également les auteurs de violences sexuelles. Donc c'est la justice du génocide, c'est les gachachas. Et d'ailleurs, elles ont été clôturées officiellement en 2012, et donc elles ne vont pas servir à autre chose que pour les faits liés au génocide. Oui, en effet, il y a beaucoup de... J'ai essayé d'esquisser des pistes de recherche pour mieux connaître ce génocide, puisque effectivement, les polémiques récurrentes sur cette histoire ont finalement fait obstacle à l'enquête de terrain, à l'apprentissage du Kinyarwanda, et finalement, à la connaissance même du génocide, comme si ces trois mois de massacre étaient en quelque sorte une parenthèse, que tout avait été dit, et qu'on pouvait tourner la page et travailler sur le post-génocide. sans s'intéresser au génocide. Et effectivement, un des clichés qui ont eu cours sur cet événement, qui a déjà été dénoncé par Claudine Vidal, par exemple, qui reprochait aussi cette image du génocide à la machette, eh bien c'est vrai qu'il y a un spectre absolument phénoménal d'armes qui ont été employées pendant le génocide par les tueurs, et parfois, on a même des mentions dans les gachachas de tueurs sans armes qui s'outillent, et c'est comme ça qu'ils appellent les armes. Ibiko, les chausses, c'est les outils, donc c'est les outils agricoles, et il n'y a effectivement pas que la machette, il y a les houes, il y a les bâtons, enfin il y a toutes sortes de manières de tuer, qui au Rwanda ont été prises en compte très tôt dans les premières enquêtes qui ont été menées sur le génocide. Et encore aujourd'hui, dans les mémoriaux au Rwanda, on s'attache à décrire les manières de tuer, parce que ce génocide a été, s'est déployé avec une cruauté absolument inouïe, en tout cas des formes de cruauté très diverses, auxquelles on ne peut pas se dérober en tant qu'historien, puisqu'elles font sens pour les acteurs sociaux, pour les tueurs comme pour les victimes, et qu'il faut bien s'attacher à les décrire, et les décrire, c'est aussi lutter contre un certain nombre de clichés. En tout cas, on essaie aussi de faire de l'histoire, je dirais, positive, pas seulement défensive, en critiquant les polémiques stériles, mais aussi en apportant de la connaissance, du savoir sur ce génocide, et c'est ça qui me semble important pour les années à venir. Ils ne seront pas oubliés, parce qu'il y a plus de 34 000 cartons d'archives écrites qui sont actuellement entreposés à Kigali. Toutes les audiences ont été scrupuleusement notées par un secrétaire dans la juridiction Gatchatcha sur des cahiers aussi lobbyiques, donc c'est des archives très fragiles, mais ça demande énormément d'argent aux institutions rwandaises qui sont en charge de l'histoire et de la mémoire du génocide des Tutsis à Kigali pour tenter une numérisation de ce trésor archivistique que représentent ces archives Gatchatcha. Et je crois que, la dernière nouvelle, ils étaient en train de chercher des fonds pour pouvoir numériser ces archives. Certains procès ont été filmés également. Donc il y a aussi des archives vidéo qui sont disponibles. Et en tout cas, c'est une manne archivistique pour l'histoire du génocide des Tutsis. Et c'est d'autant plus intéressant pour les historiens que ces archives sont décentralisées, colline par colline, et qu'on va donc avoir une histoire du génocide qui ne sera pas une histoire uniforme vue d'en haut, mais une histoire vue d'en bas, avec toute sa complexité grâce à ces archives. Et par exemple, de manière très simple, en reprenant les enquêtes qui ont été menées par les Gatchatcha, on pourrait apporter une évaluation beaucoup plus fine, beaucoup plus sûre du nombre de victimes qui ont péri pendant le génocide des Tutsis. Sous-titrage Société Radio-Canada